Alors qu'on voit ça, dis-lui les bienfaits de la crête de l'éternel. C'est pour vous dire, quand on crée l'éternel, quand on crée l'éternel, nous avons des bienfaits. Et c'est sur ça que nous allons nous entretenir brièvement ce matin. On vient faire de la crête de l'éternel. C'est quoi la crête de l'éternel? Au sens biblique, la crête de l'éternel n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir et à se cacher à cause d'une faute. La crête de l'éternel, ce n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir et à se cacher à cause d'un péché. Quand nous l'avions vu dans Genèse 3 avec Adam, après avoir mangé le fruit de l'or de la connaissance du bien du mal, quand Dieu a venu rencontrer Adam dans le jardin, Adam est allé se cacher. Parce que la Bible dit, après avoir consommé ce fruit, leurs yeux se sont ouverts. Et Adam et elle se sont rendus comme ils étaient nus. Ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Donc, ce n'est pas ça la crête de l'éternel. Ce n'est pas la peur qui t'anime et qui te pousse à aller te cacher à cause d'une faute. Étant chrétien, étant enfant de Dieu, la crête de Dieu, c'est le sentiment qui nous anime. C'est le sentiment qu'on a de savoir qu'étant enfant de Dieu, nous sommes une créature faible et miserable. Devant la puissance de Dieu, la crête de Dieu, c'est le fait de savoir que nous sommes, tu es, je suis une créature faible et miserable. Devant la majesté de Dieu, c'est le fait de savoir que nous sommes une créature faible et miserable. Devant la sainteté de Dieu, c'est le fait de savoir que nous sommes une créature faible. en même temps de se dire que je ne t'ai pas de lui. C'est ça la crête de l'éternel. Donc, là, nous sommes à la même, je vais essayer. Lisons son 90 verset 10. Ponna, karma, il est au mot, son 90 verset 10. La Bible dit ici, les jours de nos salaires, parlementaire, les thèmes étaient à 70 ans, les grèves, le pion, et pour la plus robuste, à 80 ans. La nuit, c'est à la bisha, bon, et l'aure des exemplaires, la puissance de Dieu, c'est la peine de la mienne, la tombe, l'homme, on se dit, il passe vite, et nous nous enfollons. Tu vois, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Donc, le simple fait de savoir qu'il n'a pas dit ton pain et de croire que nous ne sommes rien, la tête dit ton cabas, et que c'est Dieu qui a le dernier monde dans ma vie, il y a moins de temps à avoir un vrai monde dans ma vie. Le fait de savoir que tu n'aies rien et que c'est Dieu qui a le dernier monde dans ma vie, il y a moins de temps à avoir un vrai monde dans ma vie. C'est la crête de l'Éternel. Qu'est-ce que cela implique dans ma vie et dans ta vie? La crête de l'Éternel implique l'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu. La crête de l'Éternel implique le désir de faire la volonté de Dieu. Lorsque l'Éternel nous dit, « Vous soyez là, mais ensemble au plein de moi le peuple là. » Je veux leur faire entendre mes paroles. Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Et la lutte de l'Éternel a dit, « Je m'aime, nous mille forces raflées. » Et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Tu vois, tout le chapitre 4 de Deutémonome, Et dans le chapitre 4 de Deutémonome, « Introduit le rappel de la loi par Moïse. » « Et si Moïse rappelle au peuple d'Israël, Ils doivent continuer à adorer Dieu. » Ils doivent continuer à accepter l'autorité de Dieu sur eux. Ils doivent continuer à craindre Dieu. Ils doivent continuer à accepter l'autorité de Dieu. Qu'ils se souviennent des expériences du passé. Parce qu'à chaque fois que le peuple d'Israël a créé l'Éternel, a accepté l'autorité de Dieu, L'Éternel les a toujours fait du bien. L'Éternel les a toujours payés. « Et ce rappel est pour toi et pour moi ce matin. » Au travers de ce passage, Le Seigneur nous rappelle ce matin. « Si nous voulons être péris encore en cet arrêt de Dieu. » Nous devons continuer d'adorer le Seigneur. Nous devons continuer de craindre l'Éternel. Nous devons continuer d'accepter son autorité. Moïse va aussi rappeler quelque chose. Il va aussi rappeler que les Israélites, ils vont se livrer à l'idolabrie. « Si l'Israël comme une fois, ils vont se livrer à l'idolabrie. » Ils seront châtiés par l'Éternel. Et cette parole nous concerne également. « Si en cette année, nous voulons nous livrer à l'idolabrie, Et vous, quand on s'en a dit qu'elle viendrait qu'elle est convaincée, au lieu de la bénédiction du Seigneur, sur le châtiment de l'Éternel que nous avons reçu. » « Parce qu'on s'en a pas mal à l'un des principes. » « Alléluia ! » « Pourquoi j'aimerais te parler ce matin ? » « J'aimerais parler aussi à cette personne qui va m'écouter plus tard. » « Si l'année passée en 2019, tu as été idolâtre. » « Au lieu de compter sur l'intervention de l'Éternel, tu es allé suivre voir les malades ou les fétiches. » « Le Seigneur d'Esprit t'encourage à tout le temps, à tout ça en cette nouvelle année. » « Si l'année passée en 2019, à prendre un nouveau départ, et à compter sur l'Éternel en cette année. » « À craindre l'Éternel en cette année. » « À accepter l'autorité de l'Éternel en cette année. » « Et tu verras que la bénédiction de l'Éternel, la promesse de l'Éternel, sur ton partage en cette année. » « Alléluia ! » « Vous savez, la plus belle promesse réside dans la Créte de l'Éternel. » « La plus belle promesse 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 » « On peut citer le bonheur. » « Le bonheur. » « Le bonheur. » « Le bonheur réside dans la Créte de l'Éternel. » « Parc bien c'est que ça, j'espère. » « Salomon a dit dans l'Ecclésiaste le chapitre 8 de la Sainte-Douche. » « À Samoyela, il somme un chapitre 1, vers Pilarive. » « Il dit, je sais aussi que le bonheur » « Et pour ceux qui craignent Dieu. » « Je sais aussi que le bonheur » « Et pour ceux qui craignent Dieu. » « Parce qu'ils ont de la crainte. » « Oui, oui. » « Alléluia ! » « Fais-tu le bonheur en cette année 2020 ? » « Fais-tu être béni en cette année 2020 ? » « La crainte, c'est la crainte de l'Éternel. » « Celui qui craint l'Éternel rejoint le bonheur de l'Éternel. » « Nous devons savoir quelque chose. » « On somme même un bambou. » « Ceux qui craint Dieu sentiront mieux que les autres à long terme. » « Et peut-être que tu connais quelqu'un au quartier qui est allé voir « Quelqu'un bizarre pour avoir la fortune qu'il a aujourd'hui. » « Et peut-être même que tu as commencé à la vie un peu. » « Moi, je viens de te dire de ne pas d'envie. » « En quoi tu avais eu une faute ou non ? » « Reste tranquille là. » « Parce qu'un chelou qui craint Dieu, l'Éternel rejoint le bonheur, à long terme s'en tuera mieux que ces personnes qui ne peuvent pas effectuer les malades. » « Quoi ? » « Donc, la première promesse que nous avons lorsque nous craint Dieu, c'est le bonheur. » « Donc, c'est pas vrai que c'est le bonheur de ta femme. » « Si tu veux le bonheur de ta femme. » « Quoi ? » « Si tu veux le bonheur de ton mari. » « Quoi ? » « Si tu veux le bonheur de tes enfants. » « Quoi ? » « Quoi ? » « La deuxième promesse que nous avons dans la créature de l'Éternel. » « Quoi ? » « Quoi ? » « C'est la santé. » « La vie. » « La vie. » « Toute réaction émotionnelle. » « La vie. » « Je ne sais pas si vous ferein. » « Sont à plus de 60% la cause de nos maladies. » « Pendant, quoi ? » « Quoi ? » « Sont au moins à 60% la cause des maladies que les gens ont. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Quoi ? » « On va même ajouter à cela les dégâts que causent le tabac. » « On peut même ajouter à cela les dégâts qu'ils causent le tabac. » Les dégâts qui causent l'alcool Les dégâts qui causent l'immoralité Mais étant enfant de Dieu Créant Dieu Ces choses ne sont pas notre quotidien Ce qui nous donne d'être en bonne santé Quelqu'un qui crée réellement l'éternel Mais ne vit pas chaque jour avec la peur Quelqu'un qui crée l'éternel Mais ne vit pas chaque jour avec la jalousie Quelqu'un qui crée l'éternel Pardon tout de suite à son prochain C'est l'avantage également que nous avons en créant l'éternel C'est vrai que souvent on peut avoir mal au ventre à cause de ce qu'on mange On peut avoir le paru à cause d'un moustique Tout de suite ça passe Alléluia Lorsqu'on crée l'éternel Lorsque nous nous détournons du mal Nous sommes en bonne santé Troisièmement Quand on parle cela On peut encore dire L'une des promesses que nous avons C'est la longue vie La longue vie Disons de tout renommer le chapitre Le verset 2 La longue vie De tout renommer le chapitre Le verset 2 Verset 2 La vie dit ici Afin que tu crèes l'éternel Ton Dieu En observant tous les jours de ta vie Toi ton fils Le fils de ton fils Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris Et afin que tes jours se prolongent Vous savez ici Dieu voulait que le peuple d'Israël Puisse jouir de la vie du pays de Canaan Donc je vais passer par Moïse pour parler au peuple Et dire au peuple Si vous voulez suivre de la vie du pays de Canaan Si vous voulez vivre longtemps dans ce pays La condition est que vous devez craindre Vous devez ma pays Alléluia En cette année 2020 Vous parlez pour moi Si nous voulons également profiter J'allais dire que cette paix La Côte d'Ivoire En cette année 2020 Nous devons continuer de craindre l'éternel Si nous voulons vivre longtemps sur cette terre Si nous voulons profiter de la vie au maximum Nous devons craindre l'éternel Parce que ce chéri qui craint l'éternel a une longue vie Léluia Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Il y a quelqu'un qui a dit un jour On ne meurt qu'une seule fois Et qui ne fourre pas On ne meurt pas deux fois C'est une fois Et quand il se veut dire Il y a quelqu'un Est-ce que tu viens de tuer à moi ? Il faut craindre l'éternel c'est qu'on obéit à Dieu accepte son autorité Alléluia une autre progrès changement que nous avons dans la clé de l'éternel c'est la bénédiction étendue jusqu'à la postérité Jérémie 32 verset 39 Jérémie 32 verset 39 Je leur donnerai un même cœur et une même froid et la Nouraïenne a fait qu'ils le craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux est-ce que c'est pas clair ? est-ce que c'est pas clair ? je leur donnerai un même cœur et une même froid et une même froid la Nouraïenne a fait qu'ils me prennent toujours la Nouraïenne a fait qu'ils me prennent toujours pour leur bonheur et celui de leur enfants avec la Nouraïenne a fait qu'ils ne le font pas avec le bonheur je vais simplement te dire La foi sonnée Et tu verras que tu te connaitras le bonheur Grains l'Eternel Tu verras que la bénédiction de l'Eternel sera ton bâtard Et je dis à merveilleux C'est que la bénédiction ne va pas s'arrêter sur moi Quand ton jour va arriver de fermer les yeux sur cette terre La bénédiction qui était sur toi quand tu créais l'éternel de ton fils La bénédiction qui était sur toi quand tu créais l'éternel de ton fils Ces bada et cette bénédiction vont venir sur tes enfants Et si tes enfants aussi, et si les enfants suivent les traces de leur père La bénédiction viendra se poser également sur eux Et c'est ce que je vis aujourd'hui Je serai un témoignage vivant de ce que je suis en train de dire Mon père a créé l'éternel de son vivant Il a accepté l'autorité de l'éternel de son vivant Il a accepté l'autorité de l'éternel de son vivant Le bonheur que Dieu avait déposé sur lui La bénédiction que Dieu avait déposée sur lui Je n'ai pas le droit de le dire parce que je le dis Cette bada aujourd'hui assure-moi Cette bénédiction aujourd'hui assure-moi C'est-à-dire que quand je pars à certains endroits Je ne fais pas la courbe comme certains le font Il suffit ce moment que je me présente Je suis le pasteur Koumbek et Belézé Le nom m'a déjà fait trembler certaines personnes Le nom m'a déjà fait trembler certaines personnes Le nom m'a déjà fait trembler certaines personnes Donc tu as le fils Il y a un papa Koumbek qui est venu Il ne faut pas se dire Eh ! Je ne veux plus ou non ! Non ! Pour toi ! Est-ce que vous comprenez ça ? L'amour ! Non ! Si vous voulez que vos enfants après vous bénéficiez toujours de la grâce YAM VADATRITON YAM KAMAM BAB YAM BABAKA Continuez de vous attacher à Dieu Continuez de craindre le Seigneur Vous allez voir que la bénédiction sera sur vos soins Et puis après vous allez voir que la bénédiction sera un estat Les Astructures sur vos arrières Vous allez voir qu'il y a nous lyacons Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Contr Restez d'areil glorious Le PUCAMIRA Et le PUCAMIRA Dr alles деurlehem Et nous avons deux promesses C'est l'amitié Il y a des quatre jours Lorsque nous créeons l'éternel Nous sommes amis avec l'éternel Nous sommes amis avec Dieu Nous pouvons le voir dans le psaume 25, verset 14 Mon âme chantait Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours Cette parole est réelle et vraie dans ta vie quand tu crées l'éternel C'est encore une des promesses que nous avons lorsque nous crée l'éternel Nous avons aussi la protection de l'éternel Quand nous crée l'éternel, nous avons la protection de l'éternel Quand un pays crée l'éternel, le pays est protégé par l'éternel Quand un quartier crée l'éternel, ce quartier est protégé par l'éternel Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Si une famille crée l'éternel, cette famille est protégée par l'éternel C'est ça que nous avons quand nous crée l'éternel Si une famille est protégée par l'éternel, ce quartier est protégé par l'éternel Si une famille est protégée par l'éternel, ce quartier est protégé par l'éternel Si une famille est protégée par l'éternel, ce quartier est protégé par l'éternel Pour ceux qui créent déjà l'éternel Continuez à créer de l'éternel Continuez à obéir à l'éternel Continuez à accepter son réunir Vous bénéficierez de tout ça C'est 14 comme j'ai dit Chôme 39 verset 20 Chôme 43 verset 18 Chôme 34 verset 8 Chôme 103 verset 11 Chôme 119 verset 98 Toutes ces personnes nous parlent de l'amitié De la beauté De la protection et de la pauvreté Quand nous craignons Dieu On peut encore citer La graine de l'éternel nous enseigne la sagesse Qui mène à la connaissance de Dieu Et s'il y a quelqu'un qui veut connaître réellement Dieu Si tu veux réellement connaître Dieu La graine de l'éternel Parce que la graine de l'éternel nous enseigne la sagesse Qui mène à la connaissance de Dieu Lisez un proverbe Le chapitre 1 verset 7 Il dit là que la graine de l'éternel Dès le 25ème casabra de Mgezé Est le commencement de la science Et à Yah-Bangre-Zingri Les insensibles méprisent la sagesse et l'instruction Yalomba-Yis-e-Pobre-Awen-Lam-Yam-A Pourquoi ce verset est le verset clé de tous les livres de Proverbes ? Et verset clé de l'éternel Il est le bonnesseux parfois verset clé de l'éternel Le chéri qui veut être sages Lui qui veut être sages Lui qui veut être sages Lui qui veut être sages La femme qui veut être sages Les jeunes filles Les jeunes qui veulent être sages Vous devez commencer par révéler Dieu Vous devez commencer par faire confiance à Dieu Vous devez en prier à Dieu Vous devez en prier à Dieu Dieu vous donnera Yalomba-Yam a connaissance nécessaire Afin de mieux connaître Dieu Les insensibles méprisent la sagesse Et l'instruction Yalomba-Yam- LaZamavro Tout comme le sages de ce livre Et celui qui a la volonté et le désir d'apprendre Voilà Yamsomni supoulsacérraté Et l'apprentissé L'essentiel est celui à qui on ne peut rien dire Et Yalomba-Yam a battié la-bas a crié Et c'est bon parce que je dis L'essentiel c'est la personne à qui on ne peut rien dire Et la personne se dit qu'elle connaît tout. Il se dit qu'elle connaît tout. Il va me dire qu'il va me croire. L'habitude de cette personne est un insensé. L'insensé est celui à qui l'on ne peut rien dire. Il y a des gens comme ça. Tu as un petit conseil, tu vas me dire quoi ? Il faut un bivou, il n'y a pas de fauteuil pour ma mère. Il faut un bivou, il n'y a pas de fauteuil pour ma mère. Insensé. Il est intraitable de fracter. Et il n'y a rien de se battre une table. Quand il a pris quelque chose, Il est intraitable de fracter. Ces autres personnes ont des dures leçons. Et ces personnes ne peuvent pas apprendre de nouvelles choses. Ils ne peuvent pas croire les têtes d'abord. Il ne faut pas croire les têtes d'abord. Après ils vont s'arrêter pour dire Il n'y a rien de se battre. Si certains ont des règles de l'air de l'âme et d'abord. Il ne peut pas croire les têtes d'abord. Il est important de croire les têtes. Il ne faut pas croire les têtes d'abord. mais soyons des personnes qui craignent l'éternel afin d'être des hommes sains la sagesse n'est pas question de cheveux plats la Bible dit que toute sagesse commence par la connaissance de Dieu Jésus a quel âge ? mais il n'y avait pas non plus sage pour lui sur la terre à 12 ans déjà ceux qui sortaient de sa bouche les grands prêtres du temple étaient impressionnés par Jésus parce que déjà il était un homme sage la sagesse ce n'est pas lié à l'âge c'est lié à la connaissance, à la création de l'éternel que le Seigneur nous aide à créer de l'éternel après l'être des hommes sains mais les personnes âgées ont ce qu'on appelle l'expérience la nubi c'est un homme qui a mis le coup de la à bonheur, pas mis à neuf seigneur dont les jeunes gens ont vraiment besoin de ça tu es nubi c'est un grand visage sans même un parmias ne pas tomber dans les erreurs que les doigts sont prouillés c'est un homme qui a mis à l'éternel alléluia une autre promesse encore vous pouvez citer car nous c'est une clé de l'éternel nous sommes préservés de l'orgueur c'est là que je parle alléluia il faut être mis à la si il y a un comme son son a ouéna quand tu sais que toi-même la sauf et tu dis là c'est l'une devant Dieu c'est Dieu qui a le dernier mot il faut que tu es un homme 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 tu ne peux pas être enrégé est-ce que tu peux être enrégé ? il faut que tu es un homme si tu sais que si tu es un homme s'en soule tout de suite tu as fini pour toi il faut que tu es un homme il faut que tu es un homme il faut que tu es un homme est-ce que tu peux être enrégé ? tu peux comprendre ou qu'on est pas donc la clé de l'éternel nous sommes préservés nous sommes préservés de ne pas être enrégé à qui vous sommes préservés de l'éternel je veux simplement terminer en disant soyons des hommes et des femmes qui craignent l'éternel en sept années 2020 et nous rempartons nous sommes préservés soyons des personnes et des femmes qui craignent l'éternel toute notre vie et nous parlerons au sujet de tout le monde afin de bénéficier des bienfaits de la critique de l'éternel parce qu'en réalité c'est de ces bienfaits que nous avons besoin pour vivre en paix que le Seigneur bénisse sa parole dans nos coeurs au nom de Jésus Christ amén